Comment est-ce que le Maroc fasse partie de ses premiers pays ? Moi je ne suis pas surpris que le Maroc fasse partie de ses premiers pays, parce que je le disais, il y a une dimension sociale et une dimension sociétale d'adhésion. Le Maroc fait partie des pays sur lesquels vous avez à la fois ce qu'on appelle une gouvernance unitaire, c'est-à-dire des élites politiques relativement recentrées, cohésives. Et puis deuxièmement, une adhésion populaire. Lorsqu'un message est bien compris, lorsque l'utilité de faire quelque chose est bien compris, il y a une certaine adhésion, voire une adhésion assez forte en comparaison avec beaucoup d'autres pays au Maroc. Une adhésion populaire. Il y a aussi une dimension logistique de mise en œuvre, de capacité de mise en œuvre, de capacité de déploiement. Il ne s'agit pas simplement de faire une annonce, mais l'annonce a été faite et préparée en sachant que derrière, on pourrait, j'allais dire, l'implémenter, parce qu'il y a eu des exemples massifs, sociétaux, de déploiement d'autres politiques importantes au Maroc. Le Maroc est primo-vaccinant, ça l'honore et ça l'engage, mais je sais que le Maroc sera au rendez-vous pour partager les résultats, son retour d'expérience. Compte tenu de la taille de la population marocaine, et si on envisage ne serait-ce que 5 millions de personnes vaccinées, on aura statistiquement des retours épidémiologiques, des retours médicaux, qui vont contribuer bien au-delà de ces 5 millions. 5 millions de Marocains et de Marocains se protègent, et en se protégeant, protégeront l'ensemble des autres Marocains. Et les 5 millions de retours cliniques sur leurs cas peuvent informer la santé future de centaines ou de milliards d'habitants sur cette planète. D'un point de vue très pratique, il a un très grand avantage, c'est qu'il est disponible. On est moins d'un an avant le début, la détection, du moins la généralisation, de cette épidémie, le fait qu'elle devienne une pandémie, et on a déjà un vaccin, encore une fois sur une base volontaire. Deuxième point, comme je le disais, c'est un vaccin nouveau, donc on va avoir besoin d'un retour d'expérience. Ce vaccin-là ne va pas être testé confidentiellement dans quelques endroits appliqués à des pays qui ont des populations faibles, mais il va être aussi déployé en Chine, plus d'un milliard d'habitants. Donc le retour d'expérience va être, j'allais dire, proportionnel, et va permettre de gagner du temps sur les prochaines autres phases. C'est-à-dire que les aspects véritablement cliniques de l'impact du vaccin et de la capacité à affiner le vaccin, la capacité à travailler sur les prochaines générations du vaccin, peut, toute chose égale par ailleurs, être très bonne en Chine. Et avec la taille de l'échantillon chinois, le Maroc a quelque part une garantie qu'il y aura un retour d'expérience en continu qui devrait être très bon, qui est dans l'intérêt de la Chine elle-même. Il faut absolument qu'il y ait une discussion internationale au plus haut niveau, en l'occurrence entre le Palais Royal et les plus hautes autorités en Chine, pour avoir, être sûr qu'on a en temps réel le plus d'informations possibles, etc. ne serait-ce que dans une logique bien comprise de ce que les Chinois appellent le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'est évidemment important pour le Maroc d'avoir ce retour effectif, mais ça l'est tout autant sur la Chine. Parce que je le disais, la Chine a un intérêt, pas uniquement commercial, pas uniquement en termes de diplomatie, mais y compris un intérêt épidémiologique à ce que son vaccin soit, et un effet d'adhésion constitue dans le monde entier le club le plus important. Donc de ce point de vue, le Maroc étant un des primo-vaccinants sur le vaccin chinois, d'autres pays vont scruter, scrutent déjà l'expérience marocaine et ils scrutent l'expérience marocaine aussi au niveau de la relation sino-marocaine. Et je pense que dans une logique bien comprise, la Chine a dans son intérêt propre et dans un intérêt de bien public mondial, de lutte contre la pandémie, intérêt à ce que le Maroc ait un bon ressenti de sa relation bilatérale. Il y a aussi des gens anti-masques, il y a des gens anti-distanciation sociale, il y a des gens anti-confinement, il y a des gens anti-tout. Et de l'autre côté, il y a des morts. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans beaucoup de pays du monde, au bout de plus de six mois d'épidémie, on n'a pas encore compris la dimension collective. Quand je me protège, je protège les autres. Si je me protège, je crée une barrière contre l'épidémie. Et je pense que c'est peut-être ça. On a beaucoup vu les campagnes de vaccination aujourd'hui, comme des choses, il faut vous protéger vous-même, etc. Je crois qu'il y a peut-être besoin de faire évoluer la communication. Lorsque vous vous vaccinez, vous vous protégez. C'est votre affaire, c'est du droit privé, c'est la sphère privée. Mais que vous croyez ou vous ne croyez pas dans cette protection privée, que vous recherchiez cette protection privée ou pas, vous protégez l'ensemble de la population. Si ces deux injections permettent d'être aussi efficaces, voire plus efficaces en termes de barrières, que de mettre tout le temps des masques, etc. Chacun en son âme et conscience décidera. C'est parti !